... 17h sur l'île Vanille, dans le village de Potorou, et les habitants arrivent au son de la cloche du temple. Célébrer la naissance du Christ commence avec le culte traditionnel du réveillant, mais ici, particularité, ce sont les enfants du village qui s'y collent. Un moyen pour eux de rendre grâce tout d'abord et de prendre conscience de l'origine même de cette fête. C'est pour célébrer la naissance de Jésus. C'est la venue de la parole, c'est notre enfant. Nous, on est là à célébrer la naissance de notre Christ, Jésus-Christ, pour venir ressusciter pour nous, la population. Dans cette famille, on fait avec les moyens du port. Ici, pour le repas du réveillant, c'est du poulet rôti et des frites. Un dîner en toute humilité. Ce qui prime pour eux, ce n'est pas tant la nourriture sur la table, mais l'instant en famille pour partager ce moment précieux et se rappeler l'essence même de cette fête, la famille. Tous les autres, c'est du poulet frites, ce qu'on peut payer. Depuis mon enfance, ça a toujours été une tradition. Et quelque part, c'est un moment où toute la famille se réunit et il y a ce partage et puis la convivialité et la joie. Une année haute en émotions et un réveillon partagé en famille ou entre amis, cette année encore, le Père Noël aura fait des heureux sur l'île Vanille comme à son habitude. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.